Antoine et Sébastien, ce soir vous êtes venus regarder le débat Ségolène-Royal face à Sarkozy. Vous attendez quoi de ce débat ? Qui c'est qui commence ? Honneur au premier. Alors, en fait, moi je ne peux pas dire que j'attends une clarification parce que je sais déjà pour qui je ne vais pas voter, ça c'est clair. Et ce qui implique que mon vote va se porter sur le candidat sur qui il s'est déjà porté au premier tour. Donc c'est-à-dire que je connais parfaitement, je viens étudier les programmes des uns et des autres. Et effectivement, ayant le cœur à gauche, forcément, je suis surtout venu là pour voir celles que je soutiens et celles pour qui j'ai fait campagne. Et surtout, je viens voir, parce qu'on en a été privés il y a cinq ans de ça, un débat entre quand même deux personnages politiques importants de la nouvelle génération. Pour voir un peu de quelle façon on va pouvoir s'affronter. Et j'espère qu'en tout cas, à l'issue de ce débat, celle pour qui mon cœur penche, évidemment, en sortira vainqueur. Donc contrairement à ce qu'on nous dit, toi tu attends quand même un débat de fond. Ça ne va pas juste être une... Oui, parce que ça va permettre à Sarkozy de sortir un peu du bois et d'arrêter de sortir ces grosses ficelles démagogiques telles que la dernière, la mai 68 par exemple. Ou les 35 heures. Alors les 35 heures, c'est plutôt chez ses collaborateurs, ses porte-flingues, qu'ils en parlent tellement, ils parlent tellement de ça, qu'on a l'impression que, en fait, j'ai l'impression en tout cas, mais ça n'engage que moi, que c'est pathologique chez eux. J'ai écouté un débat cet après-midi sur France Inter avec Loisguen et Delphine Bateau. Et le sujet c'était la sécurité et la justice. Et il y avait la rengaine qui, dès 35 heures, qui revenait dans la bouche de Loisguen. À tel point que je me suis dit, à ce point-là c'est grave, il y a certainement un problème pathologique. Et là maintenant, la mode, la dernière mode chez les Sarko-Boys, c'est mai 68. Alors heureusement que Cébolen a réagi hier parce qu'effectivement, dans la bouche de ses porte-flingues, ça vous fait rigoler, parce qu'en plus ils arrivent avec leur gros sabot. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que dans la bouche de Sarkozy, c'est répété de façon lancinante. Et insidieusement, ça se met dans la tête des Français qui ne sont pas encore déterminés. Et qui peut finir par leur faire croire que depuis 68, c'est la décadence de la France, et que heureusement que la droite est là pour relever tout ça. Donc alors toi Sébastien, mais 68, tu as bien entendu parler, mais tu n'as pas compris. Non, je n'ai pas compris. Donc ce débat de ce soir, qu'est-ce que tu en attends ? En fait, j'attendais plutôt Bayrou-Ségolène parce que je suis encore indécis sur le choix UDF ou PS. Mais ce que j'attends de ce débat, c'est de voir pour mes cinq ans à venir si ça sera la politique de l'extrême droite. Enfin pour moi, c'est l'extrême droite, parce qu'avec certaines mesures, ce n'est pas de la droite chiraquée. Voilà. Gaulliste. Gaulliste, voilà. Donc j'espère que Sébastien sortira vainqueur, c'est sûr, parce qu'on ne va pas quand même laisser gagner Sarkozy et Sarkozy. Donc est-ce que ça veut dire que toi, tu aimerais que ce soir, elle se prononce un peu plus, qu'elle tire un peu des conclusions du débat qu'elle a eu avec Bayrou samedi dernier ? Oui, parce que je pense que ça devrait intervenir dans le débat, vu que c'est quand même 18-18%, donc ça fait 6 millions d'électeurs. Il ne faut pas non plus les négliger. Donc s'ils voient dans le débat que Ségolène parle d'eux, peut-être que certains vont brancher pour elle plutôt que pour Sarkozy. Surtout quand on voit que Sarkozy les traite comme des moins que rien, alors que Ségolène dit être prête au débat. Donc c'est sûr que les électeurs de Bayrou vont plutôt brancher pour elle que pour Sarkozy. D'accord. Mais on se revoit après le débat, et puis on verra ce que vous en avez pensé. A tout à l'heure. A tout à l'heure.